Ce n'est vraiment que dans les années 70 que l'on commence à voir le Hollywood sign dans les journaux du monde entier à travers des photos. Et en grande partie parce qu'il est une nouvelle fois en train de tomber en morceaux. Des lettres qui se dégradent, qui vont être repeintes assez souvent d'ailleurs au fil du temps, et qui vont l'être une nouvelle fois pour fêter dignement le centenaire, c'est bientôt. Deux mois de travaux, plus de 1500 litres de peinture, un panneau qui le vaut bien, tant son rayonnement est majeur dans le monde entier. Ces lettres représentent le rêve, le rêve des gens qui viennent ici et veulent percer dans l'industrie du cinéma. Elles illustrent aussi les rêves qui apparaissent sur le grand et le petit écran autour du monde. Elles ne représentent plus seulement l'industrie du film, elles reflètent aussi le visage et le mode de vie de Los Angeles. Et même les peintres qui sont chargés de ce travail, eux aussi sont ravis de ce chantier. Je suis fier, oui je suis fier de peindre les lettres Hollywood. Mes enfants sont fiers que leur papa ait peint les lettres Hollywood. J'étais le contre-maître alors ils disent, mon père était le contre-maître sur le chantier du panneau Hollywood. Le quartier de Hollywood, chaque jour des centaines de touristes montent à l'assaut de la colline vers les lettres blanches. Regardez ça, chacune de ces lettres fait 15 mètres de haut et 9 mètres de large. Au départ je suis venue pour ma fille, quand elle pense à la Californie, elle pense au Hollywood sign. Elle a 9 ans et je ne sais pas si elle l'a vue à la télé ou quoi, mais elle était tellement excitée à l'idée de le voir en vrai. Rapporter un souvenir, une photo, dire qu'on l'a vue en vrai. Le quartier en bas des lettres subit tous les jours la pression des voitures, c'est un embouteillage sans fin. Ça c'est la principale artère pour emmener les gens vers l'un des points de vue sur le Hollywood sign. Et il y a plusieurs milliers de voitures par jour et voilà ce qui arrive. Clairement cette rue n'est pas prévue pour ce trafic. La police est là tous les jours, des policiers qui veillent mais qui sont bien conscients qu'avec en plus les réseaux sociaux, et bien la pression est bien trop forte. Avec les réseaux sociaux, Google Maps et toutes ces technologies, il est très facile de trouver ces petits trucs qui montent jusqu'ici. Et puis les gens postent des vidéos YouTube, des meilleurs endroits, et cela crée un effet boule de neige sur le nombre de visiteurs. Et puis vous voyez, il suffit qu'une voiture s'arrête, et si une autre voiture arrive un peu vite, c'est la pagaille. Check it out.